L'Institut congolais pour la conservation de la nature a ouvert la 11e édition du réseau pour l'environnement et la sécurité dont les aires protégées résabors siglent. Au parc marin des Mangroves à Mwanda, dans le Congo central, le lundi 24 mai 2021, sous les thèmes « Les cadres de stratégie et opérationnel ». A l'ouverture, Benjamin Balonguelois, directeur de la coopération internationale, qui a représenté le directeur général de l'ICSN, a prononcé les mots de bienvenue, tout en remerciant les différents partenaires financiers. Aussi, il a profité de l'occasion pour circonscrire l'activité. On est ici dans le cadre de la réunion que nous tenons régulièrement, la réunion de Rézap, qui est un réseau de renforcement de capacité de garde, de conservateurs. En fait, il faut dire qu'en un mot, tous ceux qui travaillent pour l'ICSN sont des conservateurs, sont des gardes de parc, parce que c'est le travail que nous faisons. Et nous avons des réunions que nous tenons régulièrement pour échanger nos capacités, pour nous renforcer mutuellement. Et cette année ici, nous sommes venus à Mwanda, nous avons décidé d'être ici pour discuter. Nous sommes là. Tous les conservateurs du Congo sont réunis à Mwanda aujourd'hui, avec tous les partenaires qui nous soutiennent. Et nous voulons discuter de beaucoup de choses pour avancer la conservation de la nature à l'air de son. Pour la 11e session, nous avons deux sujets qui nous préoccupent. C'est d'abord la planification, le suivi et l'évaluation de nos activités, mais également les questions des droits de l'homme. Comme je l'ai fait dans l'introduction d'ouverture de la session, c'est des questions qui sont primordiales. On fait la planification d'un côté des activités de conservation, mais il y a également la question des droits de l'homme. On est tellement beaucoup acquisés par le peuple riverain des violations des droits de l'homme. Et cette session est une session où nous voulons renforcer les capacités de tous les directeurs du parc à mieux comprendre comment on pourra traiter la question des violations des droits de l'homme dans le parc. Nous croyons qu'à la fin de cette session, tous les conservateurs, tous les directeurs qui sont ici, mais également le partenaire qui nous accompagne, comprendront effectivement que la conservation, les droits de l'homme à l'ICCN, la planification, c'est une vie. Et nous espérons que ça va arriver après cinq jours. Cette première journée était réservée aux échanges d'expérience des sites et à la présentation de la gestion technique. Il y a eu des facteurs nationales, il y a eu des droits de l'ICCN, mais nous sommes un peu dans un contexte différent. Il s'agit d'un intercommunauté. Donc, cette année, on devrait développer un type de gouvernance et d'élection à base communautaire. Donc, c'est une expérience que la région nous a confiée, et c'est d'interprendre si on peut réussir la conservation avec les mêmes objectifs, mais avec l'addition à base communautaire. C'est une expérience que nous avons mis en place. Donc, il s'agit de la réserve communautaire de l'Élysée et des faux-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles-bôles. C'est une initiative, c'est une spécialité des communautés locales. Les communautés locales à 2012 ont accepté de citer une partie de l'air forêt pour la conservation. J'ai essayé de travailler avec Alipèf, en début de l'attente. Maintenant, il se sait, voire maintenant, arriver pour la gestion. Vous savez, la zone montée de Bounoko, qui se trouve à l'équatère, ça fait partie de la grande zone de l'air d'éducation de Bounoko, sur la rive de Gosse-Missue et de Bongo, c'est dans les Netscape de Marika de Puriwamba. Quand la population a initié cette réserve, on a ajouté la réserve maintenant de l'AED. C'est ça qui nous a permis actuellement de qualifier les sources. puisque d'aucun passant que la réserve, nous l'avons dit, c'est une concession forestielle. Non. Ça, il nous réserve l'intérêt national. Ça, j'ai seulement passé par l'ICC, puisque c'est une réserve même d'intérêt national. Là, ça a une paix. Il y avait des prétendants, il y avait des provisions, tout au début de l'éducation, mais actuellement, les choses sont clarifiées. l'ICCM Ménat travaille en collaboration et avec l'appui technique et financier d'Albert au partenariat. Maintenant, pour nous, il y a un double aspect. Pour la reprise des activités, on a commencé par la planification stratégique. C'est sur base d'une stratégie, d'une approche de congestion. Pour nous, nous cherchons à mettre en place l'approche de congestion, c'est-à-dire la planification, voir que tout au départ, avec les associés, on doit associer et les partenaires, et les représentants des communautés locales. Alors, il y a deux secteurs. Effectivement, il y a Ivan et Billy. Malheureusement, malheureusement, les protégés n'ont qu'un cancer de gardes actifs. C'est un écoton, c'est-à-dire biotope situé entre la forêt et le Sahel. Et là, nous avons la savane et aussi la forêt. Et en sommaire de la sécurité, vous voyez la partie rouge, comme toujours, rouge, c'est maquillard. Donc là, nous n'avons pas accès. J'ai oublié, dans la situation géographique, au nord, c'est la République Centrafricaine. Nous avons environ 600 km de frontières naturelles. C'est ça qu'on met des frontières naturelles. Et aussi, c'est la République de Mogadouskis-Bongo, vers l'Ouest, le Soudan. Et alors, le Sur-Soudan. La partie rouge est occupée par l'AEIRA, c'est l'Armée des Résultants du Seigneur, le Séléka, les Antibaraka et les réfugiés à Mim Dororo, comme ce sont nos collègues avec lesquels nous partageons le territoire. Alors, il y a, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas arriver là-bas ? La frontière, dans cette frontière, il n'y a aucun seul agent guérite, mais il n'y a pas la police, il n'y a même pas l'armée. Et nous, avec 46 gars, on ne peut pas arriver là-bas. Nous avons un événement qui ne nous permet pas, et c'est même pas notre mission, la mission de l'XSR. Les menaces. Les menaces. Parmi les menaces, nous avons les jargonnages, il y a l'exploitation artisanale des minéraux, soutenue par le chef terrier, c'est difficile à combattre aussi, hein. La présence des bandes armées, on venait décider là-bas. Il y a le package, par les serveurs armés Mouroro, la pêche de les sites, et ensuite, il y a les poches. Les signes de l'observation, comme normal à nos amis de la Maïko, qui ont beaucoup d'espèces, nous on a trois. Il y a l'éléphant, le chimpanzé à face claire, les langues de débris. Mais, nous sommes avec la Maïko, la Garamba, nous avons une certaine spécificité. C'est que, les deux espèces, les hélosos, dont la africana et cyclotis, vivent en sémiose chez nous, comme vous le croyez, et ont pu très bien les distinguer, à droite, le cyclotis, avec ses pointes d'ivoire, avec ses points d'ivoire. Je ne le jeterai pas, tandis que la africana, vers le diamant. couverture de surveillance, en 2020. Donc, la partie rougeque, là, c'est le, le corzon, et c'est là où, nous surveillons. Mais, dans l'ensemble, la couverture, c'est autour de 25%. Vous savez, il y a une partie moderne, même pas. Et là où on peut arrêter, nous avons, un peu l'effectif, on peut pas, si on est partout. Notre appui, pendant les, les quatre premières années, du projet, c'est concentré surtout, à la, au corzone. Et c'est là où, nous avons atteint environ, 62% de, de, de surveillance. L'économie aussi, a été pour autre chose. Ça n'a pas vu qu'on puisse, très bien tourner, pendant l'année. quelques résultats. Après des formations, euh, reçues par les évocats, euh, de la part du projet, comme vous voyez, en bas là, nous avons des drones, où on a trouvé les agents, à piloter cette histoire, malgré l'effectif, la photo à droite, je vous montre, nous avons saisi, saisie, bien, je ne veux pas, euh, ramasser les saisies, sur 110, armes de châssis, avec des beaux de léopard. Et nous avons demandé, à la direction générale, nous vivons, dans un secteur difficile, qu'on peut se détruire, parce que, c'est aussi, c'est un accident, nous devons continuer, à garder cet accident, comme ça, un jour, viendra, où, les rebelles, ou les propriétés, peuvent nous attaquer, pour l'économie, c'est ça, nous avons été. Et, euh, je vous épargne, les détails, de mes éditions. Au terme du premier jour, Pauline Chikaya, membre du comité d'organisation, a livré ses impressions. En fait, c'est une journée, qui était un peu trop chargée, il y a beaucoup de participants, qui sont venus, avec un léger retard, vous savez, prendre les véhicules de Kinshasa, jusqu'ici, par route, en une seule journée, ce n'était pas facile, c'était trop fatigant, mais nous nous réjouissons, parce que, tous les participants, sont arrivés, et tous sont arrivés, dans les bonnes conditions, bien qu'un peu fatigués, et l'atelier a bien démarré, et nous espérons, que nous allons continuer, correctement, jusqu'à la fin. Je ne saurais pas vous dire ça, maintenant, tant que membre de l'équipe d'organisation, parce que, dans notre manière de travailler, nous donnons les privilèges aux participants, de nos côtés, nous, de l'organisation. Pour les participants, j'étais très content, vous avez vu vous-même, juste au début, les premiers jours, on a eu beaucoup de discussions, très franches discussions, et nous espérons, que ça va bien évoluer. En fait, ce que nous voulons, exactement, d'abord, c'est qu'on arrive à avoir, une gestion harmonieuse, de nos aires protégées, selon les standards de gestion, que l'ICCN est en train de produire, dans les différents outils de gestion, que nous sommes en train de produire, et nous savons, que notre plateforme, c'est l'unique occasion, pour les conservateurs, non seulement, de discuter sur les réalités des terrains, mais aussi, de nous dire, le feedback, par rapport aux outils, qui sont déjà produits, comment ils les utilisent, et quelles sont les difficultés qu'ils trouvent dans l'utilisation de ces outils, ce qui nous permettra, nous, dans le comité technique, de voir, est-ce qu'il y a des amendements à faire, pour permettre à ce que les outils soient mieux utilisés, et que la gestion de nos aires protégées, soit un standard qui doit être vraiment acceptable par l'ICC. Signalons que, cette réunion, qui regroupe les conservateurs et les partenaires financiers, fera six jours d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...